Nous avons vu que le code de droit canonique concerne l'église catholique romaine occidentale, comment peut-on caractériser cette église ? Alors si on revient au credo qui est le cœur de la foi des chrétiens que l'on proclame tous les dimanches, on définit l'église dans ce credo en disant qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. C'est ce que l'on appelle les quatre notes de l'église. L'église est une, c'est à dire que le Christ a voulu fonder une seule église et donc il va y avoir ce que l'on considère comme l'église du Christ qui est cette église plus large que les structures visibles de l'église catholique romaine. C'est cette volonté du Christ d'avoir fondé une seule église, il veut que les chrétiens soient unis. L'église est catholique, catholique, non pas d'abord au sens de l'église catholique romaine, mais catholique dans son sens premier qui veut dire universelle. L'église du Christ s'adresse à tous les hommes, elle est appelée à embrasser tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps et de toute l'histoire. L'église est sainte, non pas parce que tous les chrétiens qui la composent seraient d'emblés saints, mais parce qu'elle a en elle tous les moyens de sainteté, elle a cette sainteté même du Christ. L'église est une, sainte, catholique et apostolique, la quatrième note. Cela veut dire qu'elle est fondée sur les douze apôtres, ce sont les premiers missionnaires du Christ, comme on pourrait dire, les apôtres sur lesquels le Christ a fondé son église, qui ont transmis leur pouvoir, leur autorité à leurs successeurs qu'on appelle aujourd'hui les évêques. Peut-on dire de l'église qu'elle est une société, comme on parle de société civile ? Oui et non. On peut dire qu'elle est une société parce qu'elle se caractérise par différents points, une union des volontés, une pluralité de ses membres, une organisation hiérarchique, un bien commun, une fin qu'elle poursuit. En ce sens, l'église est une société, mais l'église est plus qu'une société parce qu'elle ne poursuit pas seulement un bien commun terrestre et humain, mais elle poursuit un bien spirituel, de nature spirituelle, qu'est le salut de Dieu, qu'elle propose à tous ses membres. C'est une des fins les plus essentielles de l'église. Quels sont les moyens dont se dote l'église pour permettre le salut à ses fidèles ? Le premier moyen de salut que l'église propose à ses fidèles, ce sont les sacrements. Ce sont des moyens de salut qui donnent le salut, qui donnent la grâce du Christ et d'un point de vue objectif. Quand on a reçu un sacrement de l'église, on sait par l'autorité de l'église et du Christ qu'on a reçu cette grâce de Dieu. Il y a ensuite le magistère, l'enseignement. On sait que l'église a reçu la vérité du Christ, qu'elle en est le dépositaire, et qu'elle peut le transmettre à ses fidèles, qu'elle le transmet à ses fidèles. Et donc, il y a tout son enseignement qui nous conduit dans la vérité même, comme disait Jésus dans l'évangile de Jean. Et puis ensuite, il y a l'autorité de l'église. Et notamment, cette église, elle est organisée en société parce qu'elle est mise sous l'autorité du pape. Et donc, ce pape gouverne son église, gouverne cette société. Le Christ est un maître. Le Christ a organisé aussi le collège de ses apôtres. Et donc, le premier d'entre eux, c'était Saint-Pierre, qui a transmis son autorité à son successeur, que l'on appelle aujourd'hui le pape. Jésus l'avait dit à Pierre, en fondant son église, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Saint-Pierre a vraiment une autorité hiérarchique au sein de cette société ecclésiale. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je suis très église. » « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je suis très église. » « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je suis très église. »